bonjour les gens c'est Seb Bandicoot pour une nouvelle vidéo alors on va je vais vous donner des nouvelles des DS parce qu'il y en a un peu pas beaucoup mais il y en a donc allez c'est parti voilà donc on se retrouve pour les nouvelles des DS donc les 3 DS que j'ai eu qu'il connaît je vous rappelle donc l'édition Mario l'édition Nintendogs et puis la rose on avait commencé par la rose alors la rose donc à savoir que ils rechargent tous en fait il y en avait une qui rechargeait pas là je vous disais que quand je la met en recharge ça s'allumé rouge et puis ça s'étignait ou alors ça clignotait mais en fait ça venait de mon chargeur parce que c'est un chargeur c'est un chargeur officiel c'était une chargeur de sous marque et en fait il déconne donc quand j'ai remis mon chargeur officiel dessus ça chargeait bien donc déjà ça c'était refait déjà ça charge les trois charges bien donc celle ci on va l'allumer voilà on peut voir le voyant vert qui s'allume l'écran les écrans qui s'allument voilà donc on peut voir que l'écran en haut donc est foutu et a changé voilà le problème sur celle là c'est que c'est l'écran du haut qui est foutu il faut changer l'écran du haut donc comme je vous ai dit il y en a 5 euros sur ebay donc bonjour un peu de sous j'en commanderai et puis je changerai on voit que j'avais été démonté un seul l'autre donc c'est d'avoir l'écran par ici on a mis ont démonté l'eau je sais pas s'ils ont démonté l'arrière là je pense pas je pense qu'ils ont juste essayé d'avoir l'écran par ici mais n'est pas qu'ils faisaient qu'il faut démonté toute la console pour voir l'écran faut démonté aussi ici pour avoir accès à l'écran il faut démonté tout en fait le charnier donc c'est là faut changer l'écran sinon elle marche elle dit les réseaux celle ci à épine en celle là il faut changer l'écran il faut changer un les haut parleurs aussi c'est qu'elle est au parleur ne marche plus c'est vrai celle ci elle se met en route aussi mais l'écran du haut est foutu alors c'est là les 10 heures parce que l'écran comme ça est foutu quand on baisse comme ça et ça marche déjà un peu mieux mais bon j'ai démonté j'ai démonté et c'est tout pareil donc donc c'est tout l'écran du haut est à changer aussi sauf cela le son est bon je sais pas si on a pu l'entendre mais il me semble que si le haut parleur marche bien donc il y a juste l'écran du haut à changer aussi sinon elle tient la batterie aussi donc ça fait deux écrans du haut à changer et puis haut parleurs maintenant la mario alors la mario je vous rappelle qu'elle ne démarrer pour démarrer pas du tout donc je pouvais pas aussi l'écran les écrans étaient bons ou pas donc je les démonté et puis voilà maintenant ce qu'elle fait donc elle s'allume les deux écrans sont bons elle tient la recharge donc en fait celle-là elle marche nickel alors on m'a demandé pas ce qu'elle avait parce que j'en sais rien du tout en fait j'ai juste démonté le cache arrière j'ai réessayé sans le cache en mettant la batterie comme ça puis en tenant la batterie j'ai réessayé et ça remarchait donc j'ai remis le cache et puis une pub elle marche donc on a une petite ds mario dans leur faute c'est l'édition new super mario bros elle est sortie avec normalement les sorties en boîte avec le jeu nous super mario bros voilà donc voilà donc on a quand même une qui marche sur les trois correctement pour les trois en plus c'est la meilleure donc par contre des faux vous voyez si les pliés vous voyez là elle s'allume elle s'éteint elle s'en rallume mais c'est atteint elle se rallume alors que si vous l'ouvrir elle s'allume et il doit y avoir un faux contact mais bon je vais pas jouer avec permis 1 du moment qu'elle marche quand elle ouverte et l'on peut la secouer elle reste allumée voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu n'oubliez pas d'actionner la cloche et puis de vous abonner n'oubliez pas de partager aussi comme ça la chaîne peut se faire connaître et puis ben merci à vous vous regardez jusqu'au bout et puis à la prochaine allez au revoir